What's up YouTube, c'est Yoko Rally. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'ai été proposé quelques fois en commentaire par rapport à mes vêtements et ceux que je portais le plus souvent et vous montrer un petit peu mon style, ce que je mets, etc. Donc j'ai littéralement vidé la moitié de mon armoire. Pour faire cette vidéo, j'ai tout mis par terre là. Je pense que je vais pleurer après pour tout ranger. Je suis très contente. Pour tout vous dire, j'ai commencé cette vidéo et je me suis rendu compte juste après que ça ne filmait pas. Heureusement, je n'ai pas été trop loin dans la vidéo. J'avais quand même filmé à peu près la moitié. Ça fait chier quand même. Bref, cette vidéo m'avait été proposée en commentaire. On me demande d'où viennent mes vêtements, etc. Du coup voilà, je vais vous montrer les vêtements que je porte le plus et je vais vous faire des petits plans vidéo avec les vêtements portés parce que ça rend toujours mieux sur un corps que sur un cintre. On visualise mieux le truc. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cette vidéo. Je voulais commencer par une marque qui n'est pas forcément très très connue mais qui est de super super bonne qualité. C'est la marque Love to True, LTT et non pas RTT. C'est une marque anglaise et tous leurs vêtements sont faits la plupart du temps avec des tissus type tartan, etc. Et la qualité, elle est absolument géniale. Donc j'ai trois vêtements de chez eux que je vais vous montrer. Notamment un pantalon que je porte tout le temps. Je crois que c'est le pantalon que je porte le plus souvent. C'est bien parce que ça change un peu. Je vais vous montrer des bas parce qu'en vidéo, vous voyez que ça. Tu vois, on dirait un buste dans une boîte. C'est vraiment mon pantalon préféré. C'est un pantalon donc tartan avec deux jambes différentes. Une qui est noire et rose, peut-être plus violet d'ailleurs. Et une qui est blanche et noire. Et ça fait plus de deux ans, deux, trois ans je crois que je l'ai. Le tissu est hyper doux et ce pantalon est genre tellement confortable. Après vu comme ça, il y a peut-être des gens qui vont penser que ça fait un petit peu clown vu que c'est deux jambes différentes. Je l'ai lavé des centaines de fois et le truc est toujours debout. Il n'y a pas de bouloche, il n'y a rien. Le tissu, il est toujours aussi fluide. Je ne sais pas comment vous dire. Vraiment, la qualité, elle est géniale. J'ai aussi deux shorts de chez eux. Donc là, c'est plus la saison. J'ai premièrement celui-ci qui est aussi en tartan mais là, rose pastel. Ça ne donne vraiment rien comme ça à la caméra. On dirait un boxer trop large. Regardez les essayages. Ça sera quand même mieux. Et j'en ai un deuxième de short de chez eux que ma soeur déteste. Voilà. Souvent, quand elle vient chez moi, elle veut toujours que je fasse des tri-vêtements pour récupérer mes vêtements. Et quand elle fout dans mon armoire, à chaque fois, elle me dit « Mais pourquoi tu gardes ça ? C'est horrible. » Je le trouve très beau. Donc, c'est le même principe que le premier. C'est une jambe de chaque couleur. Donc voilà, c'est blanc et noir. J'adore cette marque et la qualité du tissu, elle est géniale. Géniale. Donc voilà. Donc ça, c'est clairement nouveau pour personne. J'ai trois jogging, enfin ensemble, Juicy Couture. Je n'ai jamais eu d'ensemble comme ça, étant plus jeune, petite, etc. Je crois que je n'ai jamais eu de jogging peau de pêche. Et il y a deux ans de ça, il me semble, j'avais commandé deux ensembles Juicy Couture sur le site d'Urban Outfitters. Parce que maintenant, c'est eux qui vendent la marque, à moins que c'est un site officiel. Une fois que tu as goûté à ça, sincèrement, c'est difficile de mettre des vêtements confortables. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait, je vais dire plus habillé, pas plus habillé, mais ça fait moins détente entre guillemets, avec un jogging, tu sais, basique, jogging de sport gris, tu vois. Ça fait moins le pyjama et j'adore. J'adore, c'est tellement doux, ça te sent tellement chaud, c'est tellement confortable. J'en ai un qui est violet, comme ceci. Hop. Et j'en ai un autre qui est rose. Je ne sais pas si la qualité était comme ça déjà à l'époque ou pas. Je ne les lave pas du tout à l'envers, je ne fais pas attention aux strass. Je m'assois partout. Je ne regarde pas mes fesses avant de m'asseoir en mode, putain, il ne faut pas que j'accroche en strass ou quoi. Je ne fais pas du tout attention et j'ai perdu aucun strass. Aucun strass alors que ces trucs, je les mets très 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 souvent. Pas là parce que là, il fait 30 degrés, mais... On va revenir après au niveau de la qualité par rapport au troisième que j'ai. Mais je vous montre déjà les deux premiers. Et ce que j'aime bien avec ces ensembles-là, c'est que le gilet qui va avec, normalement classiquement, c'est un gilet avec une capuche, avec un zil devant. Et avec ces deux-là, le gilet, il y a le Jousy derrière. Évidemment, en strass. Mais, hop, il est un petit peu en mode cardigan, avec des petits boutons. C'est des strass, en fait, au niveau des boutons. Et ouais, je trouve que c'est mignon. Et j'en ai un troisième, qui est d'ailleurs mon préféré. C'est Dorian qui me l'a offert pour Noël. Il est sublime, sublime. Et la qualité est irréprochable. Je vais vous raconter une anecdote. Ça devait être la troisième fois que je mettais le jogging, là. Et je me suis tuée en trottinette électrique. J'étais sur la piste cyclable. Et il y a un gars qui arrive en voiture comme ça. Et il avait un stop. Bah oui, il y a un stop parce qu'il y a une piste cyclable et il y a la route après. Donc, tu dois t'arrêter. Bien sûr, le gars n'a pas du tout respecté le stop. Il est passé comme ça. Donc, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, mais tranquille, il va s'arrêter. Il ne s'arrête pas. J'ai eu le temps de me dire, attends Coralie, tu vas te bouffer la voiture. J'ai freiné les freins à fond, tu vois. Je suis passée au-dessus de la trottinette, au-dessus du guidon. Et je me suis bouffée en avant comme ça. Je vais terminer cette anecdote. Mais bien sûr, le gars nous a vu arriver. Il ne s'est pas arrêté au stop. A vu que je me suis bouffée par terre. Que je me suis rétamée comme une merde. Il m'a regardée et a continué sur sa route. Rien à foutre. J'ai eu les deux genoux en sang. Et pourtant, je ne sais pas par quel miracle. Le lit n'a rien. Jussie Couture, ce n'est pas donné. Franchement, c'est cher. Mais elle a qualité, mon gars. Donc, cet ensemble-là, je vous disais qu'il est mon préféré. Donc, c'est un motif un petit peu journal. Pas vraiment, mais c'est écrit Jussie Couture en fait. Avec plusieurs tailles différentes. Couleur vieux rose. C'est très joli. Cette couleur, elle est vraiment super jolie. Très beau cadeau de Noël. Puis, au niveau du zip, il me semble que c'est le logo. Comme ça. C'est le truc, par contre, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie. Il n'y a pas très longtemps. Pour un truc, vous saurez plus tard. Petit truc un peu chiant. C'est que comme il y a beaucoup de strass sur le jogging, on bip au portique. Ensuite, je vais vous montrer une marque qui n'est pas connue. Je crois que j'étais tombée dessus parce que je cherchais des marques alternatives à Sugar Trills de chez Dolls Kill. Et je vais vous montrer un vêtement. C'est un haut noir tout simple. Je le saigne comme pas possible. Je le mets tellement que le motif, il commence un petit peu à craquer. J'ai un peu le seum. Donc, c'est un top noir à bretelles, vraiment tout simple, élastique. J'aime bien le mettre ça, par exemple, avec les ensembles aussi. Ça rend bien, je trouve. J'aime bien. Et de loin, vous voyez que c'est un playboy qui pleure. Mais la subtilité, et là, vraiment, le truc qui était fait pour moi, c'est un playboy rose. Et le motif, voilà, c'est inspiré monogramme Louis Vuitton avec des têtes d'Ello Kitty. Je ne vous ai pas dit le nom de la marque, d'ailleurs, c'est Ouch. Avec plein de H. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est censé prononcer ça, mais voilà. Ils ont beaucoup de choses qui font très girly, très... J'allais dire année 2000, non. C'est le année 2000 de maintenant, vous voyez. Revisité un petit peu. Donc, beaucoup de playboy, beaucoup de Hello Kitty, beaucoup de monogramme inspiré Louis Vuitton. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Et j'adore ce qu'ils font. C'est super joli. Et j'ai deux autres trucs de chez eux que je vais vous montrer aussi. Notamment, ce petit bout de tissu. C'est un bandana. Et dessus, on a le même motif. Je vais le mettre dans le bon sens, peut-être. Voilà. On a le même motif que sur le t-shirt. Donc, le monogramme Louis Vuitton avec les têtes d'Ello Kitty est incroyable. J'aurais pu mettre aujourd'hui, non ? Attendez. Je ne sais pas si ça va aller avec mon truc. Ouais, je vais rester comme ça pour la fin de la vidéo. Donc, c'est en effet un petit peu satin. C'est très élastique, d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, mais la matière est très, très élastique. Ce truc est trop mignon. Enfin, le motif, en tout cas, je le trouve vraiment incroyable. J'adore. Et du coup, il y a la robe qui va avec, qui fait un petit peu nuisette. Donc, en satin comme ça avec le motif, qui est hyper joli. J'adore cette robe, vraiment. J'adore. Je n'ai jamais eu l'occasion de sortir d'euro avec. Je ne sais pas franchement si je sortirais d'euro avec. Parce que les hommes... Actuellement, il fait chaud, tu sors en short, quoi. C'est un délire. C'est fatiguant. Franchement, c'est fatiguant. Il y a des gars, ils se disent, peut-être, je ne sais pas, en sifflant cette personne, en klaxonnant comme un malade, peut-être il y a moyen de moyen-né. Non, personne. Aucune meuf. Vous faites chier, les gens. Vous faites chier, les gens. Voilà, donc bref. Je la mets chez moi pour dérombuler sensuellement, du coup, dans mon appartement. Mais j'adore cette robe, elle est tellement mignonne, tellement belle. Non, mais sérieusement, c'est fatiguant, quoi. Là, il fait chaud. Ça t'étonne de voir des gens en short, en minijupe ? Ça faisait 30 secondes. Top chrono. J'avais passé ma porte d'entrée. Tu as déjà un connard qui ralentit, qui classonne et qui gueule comme un malade dans son camion. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, ça a tenu bien, 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 bien ta journée. Mais c'est un délire. Enfin, bref. À chaque fois, je suis en mode, ouais, je m'habille court et tout. Je m'en fous. Puis je sors, voilà, au bout de deux minutes, il y a un truc. Je me suis dit, ouais, mais bon. Tu sais, t'as envie d'être bien dans tes vêtements, de porter des trucs qui te font kiffer. Mais en même temps, t'as envie qu'on te laisse tranquille, quoi. Donc, il y a un paradoxe. C'est chiant de faire l'entre-deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une parenthèse si longue sur les gros crevards dans la rue. Je viens de casser l'ambiance, par contre, de cette vidéo. On va essayer de reprendre dans la joie de vivre. Je vais vous montrer trois tenues, là, qui, pour le coup, sont de saison. Soyons heureux. Par contre, il y a mes cheveux qui séparent de l'extension depuis tout à l'heure. Faites comme si vous n'avez pas vu. Je ne vais pas me recoiffer toutes les deux secondes, ça court, ça ne peut pas me saouler. Donc, c'est de trois marques différentes. Premièrement, on a ce kimono, qui de base est un kimono de plage. De la marque, attendez, Sour Pass. Je ne sais plus sur qui ou qu'est-ce qu'il s'est passé. J'avais vu une photo de quelqu'un avec ça. Et j'avais vu le truc, je me suis dit, mais attends, c'est génial. C'est génial, c'est rose. C'est avec des petites chauves-souris noires. J'adore les chauves-souris. Et en fait, la marque en question ne produisait plus ce vêtement. Je crois qu'il existe toujours, mais dans d'autres coloris. Et à force de chercher, j'ai réussi à le trouver d'occas sur des pops. Il était comme neuf. J'ai reçu avec l'emballage de base. Personne ne l'avait jamais porté. Et donc, c'est un kimono de plage, normalement. Je l'avais mis d'ailleurs, cet hiver, collant noir opaque en dessous pour avoir chaud. Et un espèce de, pas vraiment soupule, mais un body noir, manche longue pour que j'ai chaud. Et j'avais mis ça par-dessus. Voilà. Mais sinon, de base, c'est un truc de plage. Donc, je peux très bien le mettre en été avec un petit top noir et peut-être un cycliste noir en dessous parce que c'est très transparent. Mais ce truc est trop mignon. J'adore. Par contre, ça taille extrêmement grand parce que c'est du XS. Mais bon, comme c'est un truc de plage, c'est très très large. Mais j'adore ce truc. Et ensuite, on a... Ça, c'est le truc que je mets le plus cet été. Je l'ai mis d'ailleurs il y a quelques jours. Donc, il est encore un petit peu humide parce qu'il sort de la machine. C'est une combi de la marque Collusion qui est incroyable. J'adore le motif. C'est un peu en mode tribal et tout à l'ancienne avec des couleurs néons. Ce qui est incroyable, c'est que déjà, la coupe, elle est géniale. Et c'est une combi short. Mais il y a une jupe par-dessus. Donc ça, c'est très très bien parce que du coup, on ne voit pas ton cul. Et du coup, je suis relativement à l'aise dedans parce que la jupe fait très court. Mais il y a un short en dessous donc c'est cool. De toute façon, à chaque fois que je mets une jupe courte, je mets toujours un espèce de short cycliste noir ou blanc d'ailleurs en dessous. Je ne sais pas pourquoi à Collusion, ils n'ont jamais ressorti de vêtements avec cette coupe-là et ce tissu-là. Mais c'est très très opaque. C'est pas du tout transparent. Pourtant, c'est blanc et tout. Mais très très opaque. Le tissu est très léger, très fluide. Et la coupe, elle est absolument géniale avec le short et tout. Ça te fait une robe short en dessous. C'est hyper pratique pour l'été et c'est très léger. J'adore ce truc. Une petite robe que j'ai achetée récemment. Je l'ai trouvée. Oula, attendez. Je l'ai mise sur le bureau et j'ai des minous d'un autre vêtement noir dessus. Robe qui elle aussi est un petit peu mouillée parce qu'elle sort aussi de la machine. Je l'ai trouvée celle-ci sur Vinted. C'est une petite robe qui fait un petit peu sortie de plage aussi parce que la matière, si vous voulez, c'est un petit peu matière. Comment ça s'appelle ? Un peu serviette. C'est de la marque Dolls Kill, il me semble. Et voilà. En collaboration avec les Super Nana. Attendez, elle est cachée. Merde. Donc il y a Belle qui est brodée dessus. Donc moi, elle faisait Super Nana bien sûr. J'adore. Et c'est complètement élastique au niveau des seins. Donc en fait, t'es bien calée. T'es bien dedans. Et puis au niveau des épaules, ça fait des petits pompons. Par contre, j'ai dû recoudre un pompon. Ça se voit un petit peu parce que je l'ai acheté comme ça. Mais oui, c'est celui-là que j'ai recousu. Parce qu'il était complètement ouvert. On voyait la boule de mousse au milieu. Et c'est très très léger. Matir éponge. Donc c'est hyper agréable sur la peau. Et là, on était trop mignon. Je trouve que cette robe est tellement mignonne. Je porte de moins en moins les jeans, mais c'est un délire. J'ai envie de mettre des pantalons. Comme je vous ai montré avant. J'en ai du aussi couture confort. Le love to true confort. Et du coup, je mets moins de jeans et tout. J'aime bien avoir le bas à l'aise. Mais par contre, il y a un jean incroyable. C'est un jean de chez Minga London. Il ne donne absolument rien comme ça, bien sûr. Bien évidemment, on ne voit rien. Petit détail que je peux vous montrer. Mais sinon, le reste, regardez sur l'essayage, ça rendra mieux. Il y a un ange, voilà, au niveau des fesses, c'est écrit Angelique. Mais genre ce jean, oh là là, le confort. Bon, le fait qu'il soit très large, il est pour beaucoup. Mais c'est genre le jean. Ah, je l'adore celui-ci. Alors, j'ai deux autres pantalons de chez Minga. Il y a un jean que j'ai donné à ma soeur. Parce que je pensais qu'en fait, il serait exactement pareil que celui-ci. Et ce n'est pas le cas. Donc, j'étais un petit peu déçue. Et j'ai un autre pantalon qui, d'ailleurs, ressemble exactement au tartan de chez Love to True. Et qui est décevant aussi. Voilà. J'ai ces trois pantalons de chez Minga. Il y en a deux qui m'ont déçue. Lui-ci, c'est le best. Je ne sais pas s'il existe encore. Parce qu'il sort souvent des collections. Et les collections n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le style de la précédente. Mais j'aimerais bien qu'ils ressortent le même jean. Juste la même coupe et tout. Le motif, je m'en fous. Mais juste ressortez le même jean. Parce que je ne mets que celui-là, du coup. Mais sinon, les autres pantalons de chez eux ne sont pas ouf. Celui que j'ai en tartan, il taille hyper petit. Genre, il est hyper serré au niveau de la taille. Et après, ça fait des pots. Et l'autre pantalon que j'avais, que j'ai donné à ma soeur, pareil. Il était hyper serré. Et puis, il faisait des pots. Donc, ça taille bizarre. Alors que celui-ci, il taille parfaitement bien. Je crois que j'ai du 38. Oui, j'ai pris ma taille habituelle. Les deux autres aussi. Mais les deux autres sont serrés. Et après, large. Tant qu'on est dans le jean, je vais vous montrer ma veste en jean préférée. Celle-ci, je l'adore. Je sais que ma mère, ainsi que ma soeur, aimerait bien que je leur donne. C'est une veste en jean Von Dutch. Avec plein de patchs. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai perdu malheureusement beaucoup de veste quand il y a eu le problème de moisissure. Et de dégâts des os chez moi. Vu que la moisissure touchait le portant où j'avais toutes mes vestes. Je crois que j'ai perdu la moitié de mes vestes. Parce qu'il y en a plein qu'on a essayé de laver et la moisissure était tellement incrustée que ça ne partait pas. Et celle-ci n'a pas été touchée. Une survivante. Je suis bien contente qu'elle ait survécu. Je ne sais pas si elle a encore retrouvable parce que je crois que je l'ai acheté il y a bien 4 ans peut-être. Trop belle. Elle est trop trop belle. Ensuite, je voulais vous montrer des vêtements qui sont tous d'une même marque. Comme ça, au moins, la vidéo est un petit peu plus organisée. Des vêtements de chez Killstar. Ils ont sorti une collection où ils reprenaient leurs vêtements qu'ils vendent habituellement. Mais couleur pastel. Donc il y a la collection rose pastel et la collection lila. Et ces vêtements sont géniaux. Premièrement, j'ai cette petite robe. C'est dans mon sens du coup. Comme ça de chez eux. Donc en velours. Un peu en mode patineuse. Ça fait très Tumblr 2012. J'aime bien. Et il y a, hop, une étoile sur le devant et un choker. Waouh. Ça rendra beaucoup mieux portée. Celle-ci, je sais que je l'avais mise pour Noël. Je ne l'ai pas mise encore d'ailleurs cet été. Il faudrait que je la mette. Ensuite, on a un vêtement que je n'avais pas pu avoir d'ailleurs dans cette collection. Je n'avais pas pu l'avoir tout de suite parce qu'il était hors stock. Je crois que j'avais pu passer commande et en fait après ça avait été annulé parce que le vêtement n'était plus disponible. C'est Dorian qui me l'a offert du coup pour mon anniversaire. Décidément. Non, d'ailleurs, ce n'est pas du tout pour mon anniversaire. C'était pour Noël aussi parce que je l'avais mise pour la Saint-Valentin. Donc, c'est pour Noël. Bah oui, je portais la robe quand j'avais fait le look My Melody. Cette robe-là que j'avais mise. C'est une petite robe, pareil, patineuse en bas. Et en haut, on a le petit col en dentelle avec les petits boutons. Adorable. Adorable. Juste petit bémol. Je vais prendre du fil et une aiguille. Les trous pour les boutons sont un peu larges donc ça s'ouvre toutes les deux secondes. Donc, je pense que je vais réduire la taille des trous pour que ce soit plus serré et que ça ne bouge pas. Mais la robe, elle est trop mienne. Et il y a aussi, et ça j'adore, ça vraiment quand je les ai vues, j'ai surkiffé et je les mets très souvent. Bah d'ailleurs, celle-ci, je l'ai mise dans le clip de Maudson. Il y a les jupes qui sont magnifiques. Donc, il y a la petite jupe comme ça, trop belle, avec des bretelles derrière. Hop, petite jupe puissée qui est super cool. Super cool. Celle-ci par contre, elle est un petit peu élastique et il y a des bretelles qui se mettent vraiment, qui ne sont pas juste décoratives. Et quand je la mets, en fait, si vous voulez, là le zip, ça m'arrive d'après en dessous de la poitrine. Elle remonte très très haut à la robe et du coup, j'aime bien. Parce que du coup, tu peux mettre un petit top, même si tu mets un crop top, en fait, ça recouvre le ventre. Vous voyez, ça ne fait pas bizarre. On peut mettre un haut qui n'est pas très très long et ça fera genre rempli, entre guillemets. Et celle-ci, elle est trop mignonne. Elle est toute simple en bas, mais j'aime trop le détail des bretelles et je n'ai pas du tout de trucs comme ça avec des bretelles. Je trouve que c'est trop joli. C'est très mignon. Là, c'est vraiment, là franchement, c'est le truc que je préfère dans mon dressing. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Des fois, je la sors de la pochette, enfin de la pochette, parce que je laisse le truc autour. Je ne veux pas l'abîmer. En plus, avant de dormir, je suis en pyjama et tout, juste je la regarde. On va enlever la pochette Killstar, là. Je ne veux pas l'abîmer. J'ai peur que dans mon armoire, comme je la mets sur ma penderie, je n'ai pas envie que les autres vêtements y raccrochent dedans. Par contre, elle pèse très 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 lourd. Voilà la beauté. Je la trouve, mais alors, magnifique. C'est un perfecto. En simili-cuir. C'est extrêmement lourd, par contre, à te dire, putain. C'est un perfecto en simili-cuir avec rose pastel, avec des pics, du coup, au niveau des manches. Puis, vous avez la ceinture en dessous. Les zips au niveau de la manche. C'était mon vêtement préféré. Cette vidéo aurait pu tourner autour de cette veste. Ça n'aurait pas dérangé. Voilà, j'adore cette veste. Elle est incroyable. Elle est absolument incroyable. Donc, tout est en boule par terre, sauf la veste, pour ne pas déconner. Je vais passer à... J'ai mis de côté deux sacs. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur mes sacs préférés et je ne voulais pas que ce soit trop redondant. Donc, j'ai sorti deux sacs que je n'avais pas montré. Et puis, quelques paires de chaussures que je vais prendre au compte-gouttes. Au niveau des sacs, celui que j'utilise le plus souvent, que je suis tellement heureuse d'avoir pu avoir, parce que je l'ai eu en promotion, parce que c'est cher. C'est ce petit sac de chez Marc Jacobs. Donc, c'est... Je fais genre, je sais, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, ce modèle. Mais ils en ont plein des sacs comme ça. C'est des tout petits. Donc, moi, il y a juste mon portefeuille qui rentre dans la pochette de devant, mon téléphone dans la pochette de derrière, c'est tout. Voilà. Mais du coup, comme il est tout petit, tout petit, tout petit, c'est très pratique. Je mets la lanière, hop, c'est parti. Et celui-ci, je l'avais vu à la boutique Printemps. C'est cher quand même Marc Jacobs, ce n'est pas donné. Et je l'avais vu, mais j'avais flashé dessus. J'avais dit, il est trop beau. Je vais vous montrer, mais il y a plein de petits motifs. Genre, il y a des personnages, il y a des lapins, il y a des jouets, il y a des petits cœurs. Enfin, je l'ai trouvé, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il est absolument génial, quoi. Et Lance, d'ailleurs, hop, elle est rose et c'est écrit Marc Jacobs, mais en effet, en poli, c'est un petit peu nuage, vous voyez. Vraiment, je l'ai vu, je me suis dit, mais il fait pour moi, quoi. C'est tout ce que j'aime, quoi. Puis bon, il était cher quand il y a eu les soldes, genre deux mois après. Et il l'avait soldé, je crois que je l'ai eu à moins 40 ou moins 50%. Ah, quand je l'ai eu en solde, je me suis dit, ah, putain, merci, il m'attendait. Et je voulais vous montrer un autre sac qui m'a été offert par Dorian. Il m'offre beaucoup de choses. C'est mon tout premier sac Lounchfly Barbie Malibu. Il est génial. Et j'ai découvert, il y a deux semaines, même pas, parce que je l'ai pris pour aller à Londres. Et on m'avait demandé la ref, donc j'ai mis la ref dans ma story. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas tous les mêmes. Moi, sur le devant, j'ai Barbie, là, et sa copine Barbie. C'est de Barbie, c'est super. Mais le motif, en fait, il n'est pas placé partout, pareil, sur tous les sacs. Il y a trois modèles différents, en fait, de placement du motif. Et je ne savais pas du tout. Et du coup, j'étais contente parce que j'ai vu les autres et je me suis dit, ah, je préfère le mien. Ça m'arrange. Il est très, très mignon. Bon, Lounchfly, c'est très, très connu. Adorable, adorable, adorable. Ça fait bien le style, je trouve. Tu vois, avec les cheveux comme ça, le petit top, il y a un style qui est cohérent. Je ne m'habille pas très bien, mais je mets des trucs que j'aime bien et des fois, ça va bien ensemble. Des fois. Je voulais juste montrer ces deux petits sacs-là. Je vais finir cette vidéo avec les chaussures. Et j'ai été choquée surtout par le confort, sincèrement. C'est une paire de démonia. Donc, à plateforme comme ça. Elles sont génialissimes. Alors, le détail qui tue, je vais en prendre qu'une parce que c'est très lourd. C'est comme la veste. C'est des trucs, mon gars, c'est lourd. C'est que la chaussure, elle a un septum, quoi. Elle a un persil. Vous voyez ou pas ? Elle a un septum, la chaussure. Je trouve ça trop drôle. J'adore. Là, il y a un petit anneau avec une plaque. Et je vous jure qu'on ne dirait pas comme ça. Mais elles sont tellement confortables. Je ne sens pas la plateforme. Mais vraiment pas du tout. Elles sont hyper confortables. J'ai déjà marché longtemps, longtemps avec ça. Je ne pensais pas qu'elles seraient autant confortables. Donc, démonia, comme ça. Mais alors, je ne suis vraiment pas déçue, quoi. Elles sont géniales. Elles sont trop belles. Je suis désolée, elles sont trop, trop belles. Je les adore. Ah, elles sont trop belles. Et puis, c'est ma maman qui me les a achetées. Donc, c'est encore mieux. Ce n'est pas ma mère qui me les a achetées. C'est mon copain. J'ai beaucoup de cadeaux. Je suis très gâtée. Donc, c'était pour Noël, du coup, à 2020. C'était Noël où j'avais l'ensemble, leur veste costard, pantalon, rose néon. Et je me rappelle que, du coup, j'étais rentrée chez moi avec les chaussures comme ça. de costard. Bon, bref. Ce sont des cuissardes de chez La Moda. Noires avec des petits cœurs. Elles sont trop mignonnes. On va dire que je supporte bien les talons et les plateformes et tout. Littéralement, chez moi, mes chaussons, c'est des plateformes. Ma tête, je suis en 1m75, 1m80. Je suis toujours perchée sur un truc. Elles sont canons, quoi. Cuissardes noires avec les petits cœurs. J'adore. Celles-ci, je vous les ai déjà montrées à peu près 182 fois. Je vais les remontrer pour... Je ne sais pas pourquoi. Mais ma paire de chaussures préférées, qui est toujours debout alors que j'ai marché des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec, c'est la paire de chaussures de la flemme. Ce sont mes fameuses buffalo à paillettes roses. Je ne sais plus si c'était vous, des abonnés ou si j'avais lu ça sur internet, mais on m'avait dit ou j'avais lu. Du coup, je ne sais pas. Oui, mais attention, les buffalo, par contre, la qualité, elle est moins bonne qu'à l'époque. C'est tout bien parce qu'à l'époque, je n'avais pas de buffalo. La semelle a tendance à se décoller de la chaussure et alors moi, pas du tout. J'ai énormément, énormément, énormément marché avec ces chaussures. Énormément. Il y a un caillou dans la semelle. Je vais en aller après. Mais elles sont magnifiques. D'ailleurs, du coup, j'avais regardé récemment pour voir si elles existaient toujours au cas où elles me lâchent. Elles n'existent plus. J'ai énormément le seum. Parce que si un jour, la semelle se décolle vraiment ou si elles partent en live, moi, je vais pleurer parce que c'est mes chaussures. C'est ma paire de chaussures de référence, c'est ça. Mais vraiment. Toujours dans les buffalo, il y a une paire que j'adore, que ma soeur déteste aussi. Ma soeur a mis à critiquer mes affaires. Moi, je rigole. Ça, j'avoue qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas. J'avoue. 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 Il y a plein de gens qui n'aiment pas. Je sais juste de te remettre le petit truc devant. Donc, ce sont des buffalo mais avec une très, très haute plateforme. Très, très haute. Je mesure 1m63 pour vous donner une idée. Mais j'ai toujours des plateformes. Mais bon, comme je ne suis pas forcément très grande, en vrai, je ne fais pas 2m avec. Donc, ça passe. Dans tous les cas, même si jamais vous êtes déjà grand, mais qui vous en plaît jamais des plateformes. On emmerde les gens. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette réflexion de merde. Mais bon, bref. Mettez des plateformes si vous voulez. Ne m'écoutez pas. Il y a plein de gens qui détestent mais je trouve ça hyper mignon. Je ne sais pas. J'aime bien avec ça mettre des grandes chaussettes en mode tennis. Heureusement que l'éclairage est très fort parce qu'en fait, il y a plein de traces noires sur la semelle. Comme c'est une semelle en gomme. Et c'est très chiant de faire partir, même en frottant avec une éponge magique. Je n'arrive pas à enlever toutes les traces. Donc, merci l'éclairage. Ça sauve un peu la peur. Écoutez, du coup, j'ai terminé cette vidéo qui est extrêmement longue. Ça, ça peut vous donner un aperçu de ce que je mets. Et il y a un aperçu de ce que je mets en dehors de ce rectangle qu'est la vidéo. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais un haut. J'aurais pu le mettre dans la vidéo si c'est très beau. C'est de chez Cider. Et en bas, j'ai juste un short noir moche. Franchement, il est moche. Il y a un truc là. Il y a des poches avec un truc écrit. Il est moche ce short. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si jamais vous êtes un homme et qu'il faut passer par cette vidéo, arrêtez d'emmerder les meufs qui mettent des shorts ou des vêtements courts. D'accord ? Personne n'aura le coup de foudre pour vous si vous sifflez quelqu'un, si vous glaçonnez quelqu'un. Je vous jure, personne. Personne. Laissez les gens tranquilles. C'est tout. Bisous. On rembobine juste un tout petit peu la vidéo. J'ai oublié de filmer le passage pour le concours. Je suis en train de faire le montage. Je me suis rendue compte qu'il manquait la fin. Je vous ai mis premièrement la palette plush. The plush palette de chez Sample Beauty. Voilà. J'ai rajouté dedans une petite palette Fiery de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci. Donc très automnale. Un kit de douze pinceaux de chez Beauty Bay à utiliser avec les palettes. C'est terminé. J'ai mis ça d'ailleurs dans une pochette comme ça. C'est plus simple que de les mettre comme ça dans le colis. Plein de produits pour les lèvres de la marque Mulac. On a tous ces petits gloss là. Donc il y a du rose, il y a du bordeaux, il y a du neutre. Pas du tout bordeaux, c'est plus métrave. Il y a aussi des rouges à lèvres classiques en raisin. Et on a aussi des rouges à lèvres effet mat il me semble. Mais on a des rouges à lèvres liquid en fait. Donc voilà pour le bout de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve dans mon montage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous. Sous-titrage ST' 501